Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série « Le défi des 28 jours, saison 2 ». Mon nom est Ludovic Bozron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment gérer votre optimisme. Alors vous devez d'abord savoir que l'on ne va pas naître optimiste, on ne naît pas optimiste, on le devient. Et devenir optimiste, eh bien ça s'apprend. Dans la définition que tout le monde connaît, on dit souvent que l'optimisme, c'est celui qui voit le verre à moitié plein, en opposition au pessimiste qui voit le verre à moitié vide. Pour moi, les choses sont un peu différentes. Je vois l'eau qu'il y a dans le verre. Et c'est à partir de là que l'on peut considérer que l'optimiste a une vision vraiment différente. D'ailleurs, j'explique tout cela dans mon livre « Chroniques d'un optimiste militant » que vous pourrez aller découvrir dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Chaque jour, les éléments extérieurs nous accablent. Il suffit tout simplement de regarder un petit peu autour de nous ou simplement d'écouter les informations à la radio. Alors comment gérer son optimisme ? Le premier conseil que je vous donne, c'est surtout d'éviter d'écouter les infos. D'éviter d'écouter les infos toxiques. La deuxième chose, fuir les personnes négatives. Peut-être le savez-vous, mais nous rencontrons jusqu'à 7 personnes par jour chargées de négativité. Fuyez ces personnes. Troisième élément, se concentrer, avoir le focus sur ce qui est positif. Quatrièmement, suivre un petit rituel de méditation, à savoir une pensée positive par jour. Enfin, s'efforcer de sourire. Se rire en toutes circonstances. Se rire aide à garder son optimisme. Enfin, la conclusion, elle n'est pas de moi, elle est de bon marché. Rire de tout, de peur d'avoir à emplorer. Allez, soyez optimiste ! Sous-titrage Société Radio-Canada